Bonjour, je m'appelle Emmanuel Cosgrove, directeur des cohabitations. Aujourd'hui, on va explorer l'univers fascinant des densificateurs à béton. On va regarder de quoi ils sont faits, comment les utiliser et pourquoi les utiliser. On va aussi visiter un expert en la matière. On sait que les dalles, les planchers de béton et même les comptoirs en béton sont vraiment populaires chez les lecteurs des cohabitations. Et les densificateurs ouvrent plein de possibilités. C'est une évolution récente dans le scellement de toutes les surfaces de béton. C'est quoi un densificateur à béton? C'est un fini liquide qu'on applique à la surface du béton. Ce n'est pas un produit qu'on va mélanger dans le béton. Et ce que ça fait, c'est que ça réagit chimiquement avec les composantes dans le béton, soit le calcaire et le carbonate de calcium. Et ça va vraiment sceller les pores en profondeur. Et le rendu est un béton beaucoup plus dense, insoluble et résistant aux produits chimiques. Pourquoi sceller le béton? Parce que c'est poreux et ça crée de la poussière constante. Anciennement, on mettait des produits plastifiants qui restaient à la surface, qui écaillaient souvent. On pense aux planchers gris de garage. Maintenant, avec les densificateurs, on a vraiment quelque chose qui rentre, qui crée comme une couche vitrifiée à même le béton. Maintenant, il faut comprendre qu'il y a trois sortes de densificateurs de béton. Ils sont tous à base de silicates, mais il y en a à base de silicates de sodium, de potassium ou de lithium. Ce qui différencie les trois sortes de densificateurs, c'est la profondeur par laquelle le produit pénètre dans la surface du béton. Et il y a aussi l'éclat que le produit va donner. Par exemple, le silicate de sodium est le plus résistant parce que ça pénètre profondément dans la surface du béton. Et à l'autre bout du spectre, il y a le silicate de lithium qui pénètre très peu, pas plus que l'épaisseur d'une feuille de papier, mais va donner vraiment beaucoup de lustre. Et l'entre-deux, c'est le silicate de potassium. En ce qui concerne l'application des densificateurs, on peut le faire nous-mêmes. Il y en a beaucoup qui vont opter pour le plancher lissé vu son faible coût. Ceux qui vont pour le plancher poli, là, à ce moment-là, il faut vraiment faire affaire avec des professionnels. Les cimentiers savent très bien à quel point ils ont lissé la surface avec la truelle lors de la finition du béton. Il y a aussi plein de stades de mûrissement. Il faut maîtriser toutes ces subtilités-là pour avoir un fini vraiment parfait. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va faire un selant pénétrant de type réactif. Lorsque c'est une dalle existante qui a été faite par quelqu'un qu'on ne connaît pas, mais que la dalle a un résultat qui est très intéressant, comme dans le cas où on s'en va au niveau de la surface a bien été truellée. On a une surface qui est dure, les conditions de coulée ont dû être bonnes pour le finisseur. Sauf que la dalle n'a pas été scellée. Le client se ramasse avec une dalle qui n'est pas prête à l'usage. Donc, il reste deux possibilités à ce moment-là. C'est soit on meule et on va faire un époxy ou un topique, ou un polyarspartique ou un polyuréthane. Nous, Atelier B, ce n'est pas notre école. On ne touche pas à ça. Alors, on va proposer, dans ce cas-ci, une approche de selant pénétrant. Dans le cas de truellée glacée, comme on a là-bas, nous, on favorise les produits de type silicate-siliconate. On travaille avec un produit qui est local, une entreprise qui a un bon suivi à la clientèle. Donc, je travaille avec un diamond arc, qui est un silicate-siliconate. Donc, sur cette surface truellée glacée, le béton a fini son mûrissement. Ou qui a au moins sept jours de mûrissement. On est allé laver la dalle hier. Donc, la dalle est propre. Au maximum possible, on a éliminé les taches, les poussières, et ainsi de suite. Et là, aujourd'hui, la dalle est sec. Parce qu'on n'aurait pas pu faire ça si la dalle avait été trop humide. Donc là, on va aller appliquer un selant pénétrant réactif de type silicate-siliconate, qui est un Euclid-Diamond-Arm. À fonction de ces densifieurs-là, comme la plupart des densifieurs, on les appelle des selants pénétrants, c'est d'empêcher une dalle qu'on appelle le phénomène de poussiérage, qui va toujours émettre une espèce de poussière. Et ces poussières-là sont créées par l'humidité. Donc, si une dalle n'a pas été traitée avec un pénétrant, l'eau qui va arriver, l'humidité qui va arriver sur la dalle, va faire en sorte que ça va créer ces espèces de sel-là. Les selles à base de calcium ou les selles de calcaire vont vouloir toujours sortir par la borosité. Donc là, on va venir fermer ça, puis ça va être réglé. Ça fait des dalles qui sont scellées au niveau de l'émanation des poussières, mais qui peuvent rester sensibles un peu au niveau de la surface. C'est quand même pas une dalle qui est parfaitement scellée, encore. On parle de selant de béton, on parle d'approche environnementale, on parle de qu'est-ce qui va faire en sorte que le béton, comme matière naturelle, va pouvoir prendre la patine du temps, va pouvoir bien vieillir. C'est ça qui est intéressant, c'est de le préparer à bien vieillir. Il ne faut pas oublier que l'approche du selant, c'est la troisième étape dans un projet de béton. Étape 1, recette du béton. Bonne finition de béton, plus la cure. Écoutez, on est vraiment bien parti, le reste, c'est un jeu d'enfant. On va prendre beaucoup moins de densifiaires, on va prendre beaucoup moins de cire à la fin. Le polissage va être rapide, va être facile, et les dalles vont vraiment venir vieillir. C'est une drôle d'histoire, Atelier B. C'est vraiment, je ne m'attendais pas à ça, que le béton vienne me happer comme ça, au niveau où ça devient une matière qui est passionnante. C'est comme apprendre à cuisiner quelque part. Il y a plein de recettes, il y a plein de techniques qui embarquent, qui fait comme on est allumé, là-dessus embarque le design. Et puis, j'ai parti à Atelier B, ça fait maintenant 15 ans. En fait, on trouvait qu'il y avait dans le monde du béton un manque au niveau de la finesse, de la qualité. Ce n'est pas comme un bois où les gens vont accepter un nœud dans le bois parce que c'est la nature. Nous, on le construit, ce qui fait que toutes les étapes de ce projet-là deviennent extrêmement importantes. Pour poser un densificateur, il faut vraiment bien nettoyer la surface du béton et enlever toute la poussière. Si les pores sont ouverts au niveau du béton, ça va permettre au produit de vraiment pénétrer profondément. Il y a des fabricants qui proposent des scellants qui vont augmenter le lustre au-dessus du béton densifié, mais ça risque de s'écailler dans les endroits avec beaucoup d'utilisation, comme des passages, par exemple. Le densificateur est un fini en soi. Les finis qu'on ajoute par la suite sont simplement posés pour des fins esthétiques. Comme le béton doit absolument être scellé pour éviter que la poussière relève au fil du temps, il y a d'autres solutions. Par exemple, les finis non toxiques à base d'eau également, comme les scellants plastifiants. Mon expérience avec ça, c'est qu'au bout de cinq ans, il y a beaucoup de parties écaillées et il faut presque décaper au grand complet. Il y a eu toute une génération de finis à base d'eau que je ne recommande vraiment pas. et les densificateurs viennent prendre toute la place au niveau du scellement. Les avantages des densificateurs sont nombreux. C'est surtout l'entretien. Ça fait un plancher de béton sans entretien complètement et ce n'est pas une farce. C'est vraiment vrai. C'est presque miraculeux. Il y a aussi la résistance en compression du béton qui va être augmentée de 1000 à 2000 livres à la surface, ce qui fait que la surface va être vraiment anti-choc. Ça va être aussi anti-tâche et complètement impermébilisé. Je crois que les planchers de béton vont vraiment être un choix de plus en plus utilisé dans toutes sortes de bâtiments. Vous êtes maintenant prêt à sceller votre béton de façon très durable. Pour en savoir plus sur le béton, les scellants, les densificateurs, il y a les fiches techniques des cohabitations en ligne et il y a aussi une formation qui s'appelle Intérieur, Saint et écologique. Voilà, tout est dit. Maintenant, à vos outils. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada